Bienvenue dans cette vidéo qui présente les dérivées des fonctions sinus, cosinus et tangentes. Et on commence par la fonction sinus. Donc la dérivée de la fonction sinus, qu'on note ainsi, peut, ce qui nous fait gagner deux parenthèses, se noter également de la façon suivante. Et comme dans toute cette famille de démonstrations, on s'appuie directement sur la définition de la dérivée. Donc dérivée de la fonction sinus, la limite quand h tend vers 0. De la fonction qu'on cherche à désirer en la valeur en laquelle on dérive, plus h, moins la valeur de la fonction en x, le tout divisé par h. Donc ici, l'argument, c'est simplement la définition de la dérivée d'une certaine fonction f, ici la fonction sinus, en une certaine valeur, ici appelée x. Alors, à ce stade, attention, il faut une idée, parce que sinon on est bloqué. Et cette idée, c'est d'utiliser une formule trigonométrique, qui est la formule de la différence des sinus. Sinus de alpha moins sinus de beta est égale à deux fois le sinus de alpha moins beta, donc la différence des deux angles divisé par deux, fois, donc c'est bien ici une différence et ici un produit, cosinus de, cette fois-ci, la somme des deux. Alors, évidemment, cette formule est là à table numérique, on peut la taguer pour la repérer, mais on a besoin de cette formule pour continuer. Pourquoi ? Parce que simplement ici, au numérateur, on a bien une différence de sinus. Faites attention de ne pas confondre, hein, sinus de alpha moins sinus de beta, c'est ce dont on a besoin ici, qui n'est pas du tout la même chose que sinus de alpha moins beta. Donc c'est bien, celle-ci dont on a besoin. On ne demandera pas, par exemple, dans un oral, un examen oral ne demandera pas de justifier cette formule, parce que ce serait tout un travail en soi. Ce n'est pas interdit de se demander pourquoi est-ce qu'elle est vraie, ça se fait des fois en deuxième année comme démonstration, mais là c'est quelque chose qu'on considère comme acquis. On va donc appliquer cette formule au numérateur de notre fraction ici, et on obtient donc la limite quand h tend vers 0 de 2 fois le sinus de la somme des deux angles, donc la somme de x plus h, c'est pas la somme, c'est la différence ici, x plus h et x, donc j'ai x plus h qui joue le rôle de alpha, moins x qui joue le rôle de beta, le tout doit être divisé par 2, donc si vous voulez ça ferait un peu comme ça, mais pas besoin de l'émettre évidemment, fois, c'est ça qui est intéressant, c'est de bénéficier maintenant ici d'une multiplication, la même chose avec une somme cette fois, donc x plus h plus x sur 2, le tout divisé par h, on va le faire mieux, mon h comme ça, voilà. Donc à ce stade, je vais simplement réduire ici x plus h moins x, eh bien il va rester le sinus de x moins x, donc là j'ai vraiment une barre de fraction grande, x moins x, 0, il reste h sur 2, j'ai le cos ici de x plus h plus x, c'est-à-dire cette fois-ci 2x plus h sur 2, et puis le 2 qui est ici, je vais diviser par 2, alors attention, c'est pas une division par 2 sur une équation ici, c'est la fraction ici, je vais diviser par 2 numérateur et dénominateur, donc au numérateur je vais simplement avoir le 2 qui va se simplifier, et au dénominateur, je vais avoir, au lieu d'avoir h, je vais avoir h sur 2, donc si vous voulez, ici c'est comme si on avait divisé par 2 le tout ici, divisé par 2 le tout, ici comme il y a des produits, le 2 s'applique sur l'un des facteurs du produit, donc on simplifie le 2 ici avec le 2 qui est là, puis au numérateur il reste bien h sur 2. A ce stade, on utilise ce qu'on appelle une propriété des limites, enfin peut-être même si on veut faire les choses plus proprement, on peut ici encore écrire les choses de la façon suivante, donc je peux écrire ma fraction ainsi, ça c'est la multiplication des fractions, si vous avez A fois B sur C, c'est la même chose que A sur C fois B, toujours quand il y a une multiplication, mais attention, ça n'est évidemment pas la même chose que A sur C fois B sur C, donc c'est bien ce que j'ai fait ici, j'ai le A, pardon, le A il est ici, le B il est là, et le C il est là, donc A fois B sur C est égal à A sur C fois B, bien sûr, j'ai oublié de le mettre ici, c'est toujours la limite quand h tend vers 0, et puis maintenant je vais utiliser une propriété des limites qui me dit que la limite d'un produit est égale au produit des limites, donc limite du produit ici, cette expression fois celle-ci est égale au produit des limites, donc j'ai sinus de h sur 2 sur h sur 2 fois, pardon, limite quand h tend vers 0 de cos de 2x plus h sur 2. Alors cette propriété des limites, limite du produit égale au produit des limites, est vraie pour autant que les deux nouvelles limites qu'on vient de créer ici, c'est-à-dire celle-ci et celle-là, soient des limites qui existent, et c'est ce qu'on va étudier maintenant, c'est un peu difficile à écrire, c'est plus facile à l'oral, on va donc étudier ces deux limites, on va justifier pourquoi ces deux limites existent, et en plus on connaît les valeurs de ces limites, et rétroactivement ça justifiera ce passage-là, qui nous autorise donc à dire que la limite du produit est égale au produit des limites, pour autant que les nouvelles limites existent, on ne crée pas de nouvelles indéterminations, etc. Je vais reprendre ça dans une autre page, et je vais m'intéresser à chacune de ces deux limites. Alors la première ici, on voit qu'on a limite quand h tend vers 0 de sinus de h sur 2 sur h sur 2, ici on connaît une limite célèbre de trigonométrie, qui est limite de sinus de une expression sur cette expression quand cette expression tend vers 0, c'est un autre théorème important, on peut démontrer que cette limite vaut toujours 1, il suffit qu'il y ait la même expression ici, aux trois endroits. Donc j'ai du h, l'expression doit forcément être égale à h sur 2, puisque je ne peux pas tellement manipuler une expression qui est à l'intérieur d'un sinus, donc cette étoile-là va être remplacée par h sur 2, au dénominateur j'ai déjà le h sur 2, il ne manque que le h sur 2 ici, mais lorsque h tend vers 0, bien sûr h sur 2 tend aussi vers 0, si h devient par la gauche ou par la droite de plus en plus petit, c'est équivalent à dire que h sur 2 devient aussi de plus en plus petit. Donc, conclusion, cette limite-là existe d'une part et vaut 1. Il me reste à traiter la deuxième limite. Il s'agit d'une composition de fonctions, ici j'ai une fonction qui est 2x plus h sur 2, qui est à l'intérieur d'une autre fonction qui est la fonction cosinus. Alors attention, il y a une petite subtilité ici, c'est qu'il faut bien comprendre que ce qui est en train de varier, c'est h. Donc dans cette expression-là, x se comporte comme une constante, x a été fixé dès le début, si je viens ici, sinus prime de x, on choisit un x et on cherche à calculer la dérivée en x. Et dans ce calcul-là, c'est bien h qui varie. Donc cette expression-là, donc h varie, et du coup l'expression 2x plus h sur 2 est en fait une expression polynomiale du premier degré, on va même dire que pour x et pour h c'est du premier degré, mais une expression polynomiale en h. Donc en fait, ceci c'est comme si c'était un polynôme en h de degré 1. Maintenant, la fonction cosinus, elle, c'est une fonction qu'on est censé connaître, et autant les fonctions polynomiales que la fonction cosinus sont des fonctions qui sont continues. Alors là aussi, on ne démontre pas formellement que ces fonctions sont continues, mais on a accepté que toute une série de fonctions de base étaient des fonctions continues. Et on a également accepté que si on mélangeait des fonctions continues entre elles, en les additionnant, en les multipliant, en les soustrayant, en les divisant, pour autant qu'il n'y ait pas une division par zéro, et également en les composant, alors on gardait des fonctions continues. et là, donc la composition de fonctions continues reste continue. Ces résultats-là sont des résultats sans démonstration, en tout cas dans mon cours, on accepte qu'un certain nombre de fonctions sont continues, on accepte que la composition de fonctions est continue. Ce qui est important, c'est de comprendre que finalement, cette fonction-ci est une fonction continue. et à partir du moment où la fonction est continue, alors on a le droit de dire, par définition d'une fonction continue, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue ? Une fonction continue, c'est une équivalence là, qui est la définition des fonctions continues. La limite quand h tend vers zéro de f de x plus h est égale à f de x. Ou, quand on nomme les choses différemment, la limite quand x tend vers a de f de x égale f de a, c'est une autre façon d'écrire la définition de la continuité, mais nous, on va plutôt utiliser celle-ci, puisque celle-ci est compatible avec le choix de notation qu'on a fait dans cette démonstration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la continuité ? Si je prends la définition classique ici, ça veut dire que lorsque je regarde la limite de f de x quand x tend vers a, x se rapproche beaucoup de a, mais x n'est jamais égale à a, et f de a, j'ai choisi de substituer x par a. La continuité, c'est justement dire que prendre un x très proche de a ou prendre un x égale a, ça donne la même chose en termes de limite à gauche, en termes de valeur à droite. Donc ici, la fonction est en continu, j'ai donc le droit de prendre h égale zéro et de substituer directement h par zéro dans cette expression. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que la limite quand h tend vers zéro de cos de 2x plus h sur 2 est égale à cos de 2 fois x. Attention de bien substituer h par zéro et pas x. 2x plus zéro sur 2. 2x plus zéro se fait 2x. 2x sur 2, ça fait x. C'est-à-dire cos de x, ce qu'il fallait démontrer. J'ai donc démontré que le dérivé du sinus est égal au cosinus. Ce qu'on peut résumer ainsi. Ce qui est important de comprendre également, c'est qu'on peut interpréter géométriquement ce résultat. Si je regarde une représentation graphique de la fonction sinus. Donc le sinus est une fonction qui vaut zéro en zéro, qui vaut 1 en pi sur 2, qui vaut zéro en pi. En 2pi, elle vaut de nouveau zéro. En 3pi sur 2, elle vaut moins 1, etc. Donc ça c'est une représentation graphique à peu près comme ça que vous êtes censés bien connaître maintenant. Donc même chose, symétriquement ici. En gros, voilà la fonction sinus. Pas sinus de x, sinus. Alors qu'est-ce que c'est que la dérivée, l'interprétation géométrique de la dérivée ? C'est la pente de la tangente en x. Donc si par exemple je me mets à pi sur 2 ici, ça c'était pi sur 2, mais c'est censé être en noir, on a pi sur 2. Si je me mets à pi sur 2, je monte ici, je trace la tangente et j'estime la pente qui manifestement a l'air de valoir zéro. Ici, même chose, la pente vaut zéro. Ici, la pente vaut zéro. Ici, la pente vaut zéro. Si je me mets en zéro et que je trace une tangente ici, on pourrait imaginer que la pente vaut 1. Si je me mets ici en pi, on aura plutôt l'impression qu'elle vaut moins 1. Ici, ça m'a l'air d'être assez symétrique, c'est même totalement identique. La pente vaut 1. Ici, mon dessin est un peu raide, mais ce serait à peu près moins 1. Ça veut dire quoi ? Ça signifie que lorsque je cherche à dessiner la dérivée de la fonction sinus, je dois dessiner, représenter graphiquement, la fonction dont les valeurs sont ses pentes. Ça veut dire qu'ici, si je la dessine en vert maintenant, donc cette fonction-là, alors en cette valeur, la fonction vaut zéro, ici, elle vaut moins 1, ici, elle vaut zéro, ici, elle vaut 1, ici, elle vaut zéro, ici, elle vaut moins 1, zéro, un. Puis maintenant, si on commençait à affiner un peu la représentation, on se rendrait compte qu'on arrive à quelque chose qui a bien l'air de se comporter comme ceci. Or, cette fonction verte que je viens de dessiner, n'est rien d'autre que la fonction cosinus. Donc, avant même d'avoir fait ce calcul, on aurait pu se rendre compte que le résultat qui dit que la dérivée du sinus et le cosinus était tout à fait prévisible. Maintenant, il nous reste, bien sûr, à démontrer ce qu'est la dérivée du cosinus, cette fois-ci. On pourrait passer 14 minutes 47 à refaire la même chose, exactement la même démonstration, de façon symétrique. Il y a aussi une formule trigonométrique pour la différence des cos, mais on peut faire beaucoup mieux en se basant sur le cercle trigonométrique. Ouh là là ! Il est moche mon cercle trigonométrique. Donc voilà un cercle trigonométrique dans lequel je peux considérer un certain x, ici. Et puis après, attention, je vais prendre ici de façon symétrique le même angle x, ici. Et puis du coup, bien sûr, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre quel est l'angle qui est ici en vert. Alors, un quart de tour de cercle, c'est pi sur 2. J'ai enlevé en rouge x, donc en vert, il me reste pi sur 2 moins x. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à tout ça ? Parce que maintenant, en noir, le cosinus de x, c'est un peu petit, tout ça, mais enfin, on va dire là. Ici, j'ai bien le cosinus de x. Et puis en rouge, ici, qu'est-ce que j'ai ? Attention, je n'ai pas le sinus de x parce que l'angle doit tout le temps partir depuis l'axe horizontal, donc ça correspond à l'angle qui est en vert. Donc ici, en rouge, j'ai en fait le sinus, puisque c'est sur l'axe vertical, mais le sinus de pi sur 2 moins x. Et bien sûr, par symétrie, cette longueur est égale à cette longueur. Donc ce que je viens d'essayer de justifier un peu laborieusement, je vais laisser un peu petit, c'est que le cosinus de x et le sinus de pi sur 2 moins x, c'est la même chose. Alors je ne l'ai fait que dans le premier cadran, on peut aussi faire des justifications graphiques comme ça dans les autres cadrans. Mais pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Parce que bien sûr, si ces deux fonctions sont égales, leurs dérivées sont égales. Et ici, j'ai la dérivée d'une composition. Donc comment est-ce que je dérive la composition ? Je dérive la fonction extérieure. Dérivée du sinus, ça tombe bien, je viens de le faire, c'est le cosinus. La fonction qui est à l'intérieur ne bouge pas, fois la fameuse dérivée interne. c'est-à-dire cosinus de pi sur 2 moins x fois dérivée de pi sur 2 moins x, ça fait 0 moins 1, donc fois moins 1. Donc j'obtiens finalement moins le cosinus de pi sur 2 moins x. Et je vais vous l'épargner ici, mais de la même façon que j'avais cosinus de x est égal à sinus de pi sur 2 moins x, j'ai ici sinus de x et j'ai là cosinus de pi sur 2 moins x qui sont également égaux, c'est-à-dire que cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus de x, la dérivée du cosinus est égal à moins le sinus. Et puis bien sûr, cerise sur le gâteau, si vous vous intéressez à la dernière des trois fonctions qui est tangente de x, vous créez, partez d'une relation connue qui exprime la tangente comme étant le quotient du sinus et du cosinus, donc la dérivée de la tangente est la dérivée d'un quotient. La formule de la dérivée du quotient c'est f' g moins f g' prime sur g carré Qu'est-ce que c'est que la dérivée du sinus ? C'est le cosinus, donc ça fait cos fois cos moins sin fois la dérivée du cos qui est, on vient de le voir, moins sin, j'aurais pas dû mettre la parenthèse là, ça va faire beaucoup de parenthèses, voilà, le tout divisé par cos carré et j'obtiens bien sûr cos fois cos, c'est-à-dire cosinus carré de x moins et moins plus sinus carré de x sur cos carré de x et à partir de là, si vous regardez la table numérique, il y a souvent deux expressions pour la dérivée de la tangente, on utilise celle qui nous arrange le plus, une première expression consiste à simplifier la fraction, ici on ne peut pas vraiment simplifier mais à décomposer la fraction, on va écrire ceci comme étant cos carré plus sin carré chacun sur, bien sûr, le dénominateur comme 1, cos carré sur cos carré ça fait 1 sur sin carré sur cos carré ça fait sin sur cos le tout au carré et on obtient donc 1 plus la tangente de x au carré qu'on écrit tangente carré de x première expression de la dérivée de la tangente deuxième expression cos carré plus sin carré c'est une formule trigonométrique extrêmement connue qui dit que le résultat de cos carré plus sin carré ça fait 1 sur cos carré c'est l'autre expression de la dérivée de la tangente voilà de la même façon que pour le sinus on aurait pu interpréter graphiquement le résultat qui dit que la dérivée du cos c'est moins le sinus ça serait tout à fait semblable par contre le fait que la dérivée de la tangente soit égal à 1 plus tangente carré ou 1 sur cos carré c'est déjà un peu plus difficile d'interpréter graphiquement voilà donc pour ces trois démonstrations c'est plus facile c'est plus facile